Qu'est-ce qu'il y a des avancées dans ce texte ? Qui avait été remis à la Commission européenne, avec l'idée de fond qui est de dire qu'il doit y avoir des droits qui sont attachés à la personne du travailleur et qui ne dépendent pas de sa situation, qui ne dépendent pas de savoir s'il est salarié à un moment d'une entreprise ou pas, et ainsi de suite. C'est que vous ayez des droits à formation qui vous suivent, que vous ayez au cours d'une carrière la possibilité d'enchaîner plusieurs employeurs, de faire une année éventuellement de volontariat associatif, des choses comme ça, qui puissent être valorisées dans le cadre d'un compte individuel, éventuellement d'avoir des années, des périodes de non-emploi, où vous faites d'autres choses qui sont utiles, qui vous soient rémunérées, et ainsi de suite. Cette idée, elle est très intéressante. Et le compte personnel d'activité, il s'inscrit dans cette dynamique. Sauf que le problème, c'est qu'actuellement, le compte personnel d'activité est vide. Il est vide. Le gouvernement pose le principe du compte personnel d'activité. Dedans, il met des dispositifs qui existent, le compte personnel de formation, le compte de pénibilité. Il rassemble quelques éléments qui existent, mais tout le reste, il renvoie à une négociation collective. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a l'impression que derrière cette belle idée qu'on met en avant, en réalité, on essaye de faire passer toute la réforme, sachant qu'on ne crée pas vraiment de droits nouveaux dans ce compte personnel d'activité. Donc, on fait passer des régressions avec cette mesure qui, en réalité, actuellement n'a pas de consistance. Deuxième avancée, on augmente un peu le crédit d'heure pour les délégués syndicaux. Donc ça, très bien. C'est une avancée qui permettra aux délégués syndicaux d'avoir un peu plus de temps pour préparer les négociations, les accords, etc. Troisième avancée du projet de loi, il y a des mesures en vue de lutter contre le détachement illégal de salariés. Donc, ce sont toutes ces boîtes qui détachent des salariés en France de façon illégale et qui ne respectent pas les dispositions les plus élémentaires du droit du travail pour faire du dumping social. Donc là aussi, ce sont des dispositions qui vont dans le bon sens. Simplement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en ouvrant des champs de dérogation par accord d'entreprise et en empêchant les accords de branche d'empêcher des dérogations, parallèlement, on ouvre des pans de dérogation légale, de dumping social légal, applicable aux salariés détachés. Donc là, il y a quand même un paradoxe dans la façon dont ils luttent contre le détachement illégal de salariés. Donc en clair, ce que vous dites, c'est que toutes les entreprises étrangères qui envoient des travailleurs détachés en France vont pouvoir s'aligner sur le moins de 10 ans et donc pousser à la baisse les salaires en France. Voilà. Donc ça, c'est malheureusement l'effet pervers qui fait que l'avancée qui est prévue dans le projet de loi dans la lutte contre le détachement illégal est un peu remise en cause par, en parallèle, l'affaiblissement des protections des salariés. Et quatrième avancée, désormais, il est possible pour les organisations syndicales d'utiliser l'intranet pour mettre des documents en ligne. Et la dernière avancée, mais qui là encore est une avancée en demi-teinte, c'est le droit à la déconnexion. Donc le gouvernement communique énormément dessus, parce qu'il sait pertinemment que c'est une revendication de la CGT, la CGT qui s'oppose à ce texte, mais en réalité, c'est une imposture. Alors, le principe du droit à la déconnexion, c'est important de le poser, mais actuellement, il existe déjà. Parce que les salariés ont le droit à un temps de repos, et on ne peut pas les faire travailler pendant leur temps de repos. Et donc, ils n'ont pas à se connecter à leur mail personnel pendant leur temps de repos, et ainsi de suite. C'est important de le poser dans la loi, parce que ça clarifie les choses, ça pose un principe, et ça donne des consignes aux employeurs. Simplement, le problème, c'est que le droit à la déconnexion, dans le projet de loi, c'est juste une obligation de négocier. Je ne dirais pas qu'elles ont le droit de négocier que rien ne change, mais elles ont le droit de négocier qu'on clarifie ce qui existe déjà. Et deuxième remise en cause, c'est comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quand on explique que les salariés au forfait ont le droit d'interrompre leur 11 heures de repos consécutives, mécaniquement, le temps de repos, le droit à la déconnexion s'effondre. Donc, il y a quand même une dose d'hypocrisie à reconnaître de cette façon le droit à la déconnexion. Maintenant, quand on fait le bilan de ces quelques mesures qui vont dans l'intérêt des salariés, et de toutes les autres qui détruisent systématiquement les droits des salariés, je pense que le compte est vite fait. Et quand je vois tout ça, je vois difficilement comment il est possible d'amender ce texte, ou même pour changer l'équilibre. On ne peut pas revenir sur 145 pages de régression avec 5 mesures d'avancée. Merci d'avoir regardé cette vidéo !